Vous avez publié l'univers à portée de main. On sait beaucoup de choses aujourd'hui sur l'univers qu'on ne savait pas il y a encore quelques années. Tout à fait. La quasi-totalité de notre connaissance du cosmos, de l'univers en entier, date d'il y a moins de 100 ans. Ça fait moins de 100 ans, par exemple, qu'on sait que notre univers lui-même a une histoire. La date, c'était le 25 novembre 1915, c'est ça, qu'Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, qui nous a appris que l'univers lui-même pouvait changer, pouvait être transformé, pouvait interagir avec ce qu'il contenait. Donc, il avait une histoire et peut-être même un début et donc peut-être même une fin. Et vous, cette histoire, vous la racontez parce que vous êtes écrivain et aussi physicien. Vous avez été élève de Stephen Hawking à Cambridge. Et cette histoire de l'univers, elle fait encore peur aux hommes en général. Vous trouvez donc, c'est ça. Effectivement, je rencontre assez souvent des gens qui me disent, « Oh là là, l'univers, ça m'effraie, etc. » Je pense personnellement que ce qui est effrayant, c'est la non-compréhension de ce qui se trouve là-haut. Qu'une fois que l'histoire de notre univers est racontée, c'est un peu ce que je propose comme voyage au lecteur dans le livre, où on part d'une plage, il y a notre esprit qui s'envole, on se retrouve dans l'espace et on va voyager dans l'univers pour le comprendre, pour se familiariser avec lui. C'est un peu général, ça, dans la vie. Je pense que ce qu'on ne comprend pas nous fait peur. Dès qu'on le comprend un peu mieux, ça va. Si vous voulez, dans la tentative de compréhension de la nature qui nous entoure, il y a deux choses. Il y a ce qu'on a réussi à trouver, certaines lois dans la nature qui sont là, qu'on comprend et qu'on essaie de comprendre de mieux en mieux à l'intérieur de ces lois-là. Et puis, il y a la physique théorique, la recherche fondamentale, qui commence là où on ne connaît plus les lois, là où on atteint les limites du savoir d'une époque. Ça, c'est là où se situe la physique théorique, la recherche en physique fondamentale. Là, c'est du mystère total. Et c'est la pure imagination des chercheurs qui, utilisant des outils, en général mathématiques, essayent d'aller justement, de faire un pas plus loin, un pas dans le mystérieux, d'ouvrir un petit peu les frontières du savoir.